Et la troisième, c'est une femme, deux enfants, mariés, très occupés. Elle a fait plus que des hommes. T'imagines ? Elle a toutes ces contraintes-là, elle a fait plus de 80 000 euros. OK. C'est à combien de temps elle a réussi à faire ça ? Oui, comme je le disais, elle a fait ça en 6 mois. Et 80 000 euros avec moi. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. Depuis la dernière fois, tu connais, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On est de retour. Je m'appelle Jonathan, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, tu ne me connais pas. L'idée, c'est qu'on puisse être libre, voilà, pouvoir faire un peu d'oseille. Et du coup, aujourd'hui, justement, on va avoir une nouvelle opportunité ou un nouveau chemin de pouvoir faire de l'argent. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, donc c'est parfait. Donc, de retour pour un étage de Successful avec Rafiki. Rafiki, comment ça va ? Écoute, ça va, Jonathan ? T'as vu, j'ai grossi depuis l'année dernière fois. Ah ouais ? Non, tranquille. Non, tranquille, il n'y a rien. Ça ne se voit pas trop. Ça ne se voit pas trop sur l'écran. Non, sur le visage, ça ne se voit pas. Peut-être après en bas, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ok, c'est cool. Donc, du coup, on va parler un petit peu de toi, d'un système que tu avais utilisé, une manière de faire de l'argent. De toute façon, faire de l'argent, c'est faire un business, mais on en avait parlé un petit peu la dernière fois sur ton histoire, au niveau des centres de formation. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ton parcours par rapport à ça ? Comment tu es rentré dans les centres de formation ? Comment tu en as créé un ? Et comment les résultats que tu as pu en avoir, etc. Ok. Donc, le parcours est venu d'un premier échec. J'avais fait couler ma boîte de VTC. Et ensuite, j'avais des amis qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et moi, je leur expliquais comment ne pas faire l'erreur que j'ai fait pour ne pas aller en redressement judiciaire. Donc, c'est grâce à tout ça qui a fait qu'au fur et à mesure, je conseille des potes, des gens du quartier. Et du coup, les gens, ils commencent à se réunir autour de moi pour avoir les meilleurs conseils de comment ne pas faire les mêmes conneries que moi. Et du coup, un jour, ça m'a fait chier, dans le bon sens, pour te dire comment je peux donner l'information à plus de monde en même temps. Et boum ! C'est là que je me suis dit, mais il y a un centre de formation. Je me suis formé en France depuis toutes ces années. J'ai fait l'école normale. Je suis parti dans des centres de formation pour avoir des formations ou des compétences. Et je me suis dit, mais c'est ça que je dois aller chercher comme information. Donc, c'est là que je recherche l'information de comment monter son centre. Et à l'époque, vu que j'avais mon autre entreprise, du coup, je l'ai créé avec mon autre entreprise. Et c'est là que j'ai démarré cette aventure que je suis en train de développer aujourd'hui et d'accompagner d'autres personnes à monter leur propre structure en place. Donc, je commence avec l'autre entreprise. On tâtonne un peu. On fait des 1 000 euros par-ci, des 700 euros par-là, les 10 000 euros l'année, jusqu'à aujourd'hui, avec mes clients. Aujourd'hui, on fait plus d'un million d'euros. On a fait plus d'un million d'euros les trois dernières années avec mes clients. D'accord, des clients inclus. Ok, ça veut dire que tu veux dire quoi ? Attends, tes clients de quoi ? Tes clients de tes ventes de formation de VTC ? De quoi tu parles ? Non, alors oui, les formations que je proposais, c'était les formations sur la micro-entreprise. Comment développer ta micro-entreprise ? Donc, tu as inclus toutes les ventes qu'on a fait, micro-entreprise, toutes les ventes que j'ai faites en termes d'accompagnement de personnes qui voulaient mettre leur centre de formation en place et leur vente à eux. Donc, tu as inclus tout ça. Ces trois dernières années, j'ai fait un petit calcul. J'ai dit, mais j'ai aidé directement et indirectement à générer plus d'un million d'euros. Ah ouais, ok. Et au niveau de, quand tu as créé ton premier centre de formation, comment ça s'est déroulé ? Quel chiffre d'affaires que tu as réussi à faire, toi, avec cette activité ? Tout seul ? Mon activité, j'arrivais la première année, je crois que j'ai fait 15 000. D'accord. 15 000. Mais c'était intéressant dans le sens où ce n'était pas des produits à 10 euros. C'était, il fallait rentrer un peu dans le réseau et tu vendais une formation rapidement à 500, 1000 euros. Et du coup, je n'avais pas beaucoup de clients. Mais c'était le début. C'était vraiment le début. Et après, au fur et à mesure des recherches, du coup, il y a des appels d'offres qui existent. Je ne pouvais pas le faire. Donc, je suis parti chercher des partenariats et j'ai accédé à cet appel d'offres-là. Et c'est là que j'ai fait mes premiers 500 000 euros avec ma structure. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que quelqu'un qui est débutant, qui ne connaît rien, est-ce que c'est… Comment ça se passe ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce que tu n'as besoin d'expertise ? Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose pour pouvoir créer son centre de formation ou pas ? Ouais. Je vais revenir sur mon histoire. C'est vraiment un bordel dans le sens où, administrativement, les vocabulaires qui sont utilisés dans ce domaine-là, ils sont faits pour que tu ne comprennes rien du tout. Donc, j'ai passé des nuits, on va dire, à comprendre un nouveau français. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est une vraie galère de compréhension seulement. C'est du français, mais ce n'est pas le même français qu'on utilise, toi et moi. Et du coup, j'ai passé du temps à comprendre. C'est quoi le vocabulaire ? À comprendre quels sont les processus et à comprendre comment il fallait les faire. Et pour un débutant, effectivement, il va faire le même temps que moi. Il va essayer de comprendre ça peut-être en six mois. Tu vois ? Essayer de comprendre, de déposer ton premier dossier pour avoir ton premier agrément. Moi, c'est en six mois, facilement. Parce que quand j'ai envoyé ma première demande, j'ai un refus. Donc, du coup, j'ai dû recommencer parce que j'avais oublié des termes. Donc, si tu te lances tout seul, entre six et douze mois, tu pourras te lancer. Vraiment. Mais après, vu que là, avec Internet, on a un peu plus d'informations. Et avec le COVID, les institutions, ils ont fait… Et tu sais qu'ils se sont mis au webinaire, tu vois ? Donc, il y a un peu plus d'infos et c'est un peu plus simplifié. Et du coup, moi, à l'époque, je pense que, voilà, équivalent, tu pourras faire peut-être quatre mois. Parce qu'il y a un peu plus d'infos que moi, à l'époque, quand j'ai commencé. D'accord. Et donc, du coup, par exemple, si quelqu'un est débutant, là, et qui veut commencer son centre de formation, et qu'en gros, il veut faire de l'oseille, tu vois, et qu'il le voit comme une autre manière de faire de l'oseille, tout simplement, un autre business, tu vois ? Quel genre de formation il pourrait vendre ? Est-ce qu'il faut que la personne ait déjà une expertise, quelque chose ? Ou est-ce qu'il y a une autre façon de faire, de créer un centre de formation et faire de l'argent en troubement avec la structure ? Je ne sais pas, tu vois. Ok. Et tu vois, ça, c'est une bonne question que tu poses. Parce qu'au début, quand j'ai cherché, on te dit, il faut faire une formation de formateur qui existe. Et on va te dire que c'est obligatoire. En réalité, ce n'est pas obligatoire. Pour créer un centre de formation, tu n'es pas obligé de faire une formation de formateur. Donc, du coup, ça, tu peux mettre ça de côté et ça te libère déjà quelque chose en moins à faire. Pourquoi ils le recommandent ? Tout simplement, quand tu veux travailler avec des gros centres, peut-être eux, pour se soulager de dire, ah, je travaille avec des gens compétents, ils vont dire, bah, fais la formation de formateur et on te donnera du travail. Mais sinon, pour un débutant, pour créer ton centre, déjà, tu n'as pas besoin de faire la formation de formateur. Donc, si tu as le temps, fais-le, mais ce n'est pas une obligation. Et pour le débutant, eh bien, d'abord, il faut qu'il crée sa société, parce que tu ne peux pas créer un centre de formation si tu n'as pas un numéro de SIRET français. Donc, ce n'est pas une société étrangère avec un numéro étranger qui ne peut lancer que les structures françaises. Et après, il y a deux grosses démarches à faire. Tu as le NDA, c'est le numéro de déclaration d'activité, et Caliopi. Donc, tu as deux grosses démarches à faire pour vraiment être carré et avoir le financement des formations par l'État français. Français. On précise bien français. Ce n'est pas Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Canada. Non, on est spécifique sur les clients français. Donc, on va dire, en résumant trois, la création de la société, ta première demande, qu'on appelle le numéro de déclaration d'activité, et la troisième, c'est le label Caliopi. Tu as les trois, tu es prêt. OK. Mais du coup, la personne qui veut créer son centre de formation, est-ce qu'elle a besoin d'avoir une expertise ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a besoin d'avoir aussi… Hein ? Parce qu'il faut vendre des formations. Parce que quand elle voit, OK, ça, c'est la structure. Mais une fois qu'il a la structure, tu vends quelque chose. Donc, tu vends ton expertise. Du coup, comment ça se passe pour pouvoir faire de l'argent, du coup ? Une fois que c'est fait, ça, comment on fait ? Voilà. En fait, c'est une méthode que j'appelle TACTA. C'est d'utiliser le temps des autres, les compétences des autres et l'argent des autres. Enfin, temps, argent et compétences des autres. Et là, c'est pareil. Et je pense que pour qu'ils comprennent, on va faire la différence entre quelqu'un qui a un business de centre de formation et un infopreneur. Je pense que la différence, là, si je l'écarcie, ça sera un peu mieux dans la tête des gens. Donc, l'infopreneur, il va effectivement partir de sa propre expérience, de ce qu'il sait faire, pour pouvoir régler un problème sur le marché. Et du coup, il va créer sa propre formation pour pouvoir régler le problème ou faire de l'affiliation, utiliser la formation de d'autres personnes qui sont liées. Donc, l'infopreneur qui va créer sa formation, c'est lui-même qui va mettre son expérience et son expertise. Alors que le centre de formation, le gestionnaire, ceux qui ont le business, il n'a pas besoin d'avoir des compétences. Il va chercher les compétences des autres pour pouvoir mettre à la disposition de ses clients. Donc, en fait, pour faire vraiment un peu la différence, c'est que l'infopreneur, il est à l'intérieur et la personne qui a le business du centre de formation, il est vraiment à l'extérieur. Il l'organise. Donc, c'est lui qui a besoin des formateurs qui vont créer le contenu à sa place pour pouvoir délivrer au client qu'il aura dans son centre de formation. Donc, c'est plus un système que tu mets en place directement que toi-même, par rapport à tes compétences, les vendre. Donc, c'est ça vraiment la différence. Ok, ouais. Donc, du coup, en fait, quelqu'un qui part de zéro, s'il a un peu l'esprit entrepreneurial, il n'a pas besoin forcément d'avoir des compétences. Il peut juste s'entourer, voir quelqu'un qui a une expertise. Et ça, il y en a plein des gens qui ont des expertises, mais qui ne savent pas comment se vendre ou se marketer. Et après, ils peuvent les intégrer dans son centre de formation. Exactement. Donc, pour caricaturer, c'est que moi, je peux recruter plein d'infopreneurs qui ont déjà leur formation. J'achète leur contenu et je les mets à disposition de mes clients. Donc, le business que je propose là aujourd'hui, qu'on est en train de discuter, là, on forme vraiment des entrepreneurs. On forme des chefs d'entreprise, des chefs d'orchestre. C'est eux qui vont créer un système de formation pour pouvoir générer des revenus et vivre leur vie extraordinaire. De toute façon, je le vis puisque je suis dans un centre de formation. Et du coup, c'est vrai que les gens, ils sont, c'est pourquoi je trouve que c'est un business qui est pas mal et que du coup, je voulais bien qu'on en parle sur la chaîne. C'est que je le vois, même avec mes collègues, on en a déjà parlé, les gens, ils sont plus, il y a moins d'obstacles à se former puisqu'ils ont accès au financement, en fait. Oui, au financement public. Oui, au financement public, donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. Là, je parle plus pour vous, les gars qui regardent la vidéo. Ce genre de business model parce que du coup, les gens, vous allez faire de l'argent. Je veux dire, il y a moins d'obstacles pour que les gens passent à l'action et se forment avec les formations que vous avez proposées puisqu'elles sont 100% financées. Ok. Ok, donc du coup, tu me disais que tu avais fait tes premiers 500 000 euros avec ton centre de formation. Comment tu avais fait pour pouvoir faire autant de chiffre d'affaires ? Parce que c'est quand même pas mal quand même. Oui, oui. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Tu imagines avec ta petite haute entreprise, tu arrives à faire les 15K à l'année, 10 et 15K à l'année. Et l'année suivante, on fait x50, je ne sais pas. C'est quoi le calcul ? En fait, c'est cette méthode-là. C'est que je ne suis pas un super vendeur. Tu vois, faire l'acquisition de clients, ce n'est pas ma compétence. Du coup, je suis parti trouver un associé qui était calé dedans. Donc, lui, il était bon dans l'acquisition, dans le commercial. Je lui disais, viens en échange de commission, toi, tu me fais toute cette structure de mise en place commerciale. Donc, lui, je m'associe avec lui. Je recrute une personne administratif. Tu l'as bien compris, l'un des inconvénients de ce business-là, c'est l'administratif. Parce qu'il faut toujours prouver, faire des contrats, bref, c'est pas mal administratif. Et du coup, j'ai donné ça à une personne, une ancienne cliente en plus. Et la partie appel d'offres, pareil, l'appel d'offres, je la considère comme une compétence. Je ne l'avais pas. Donc, du coup, j'ai noué un partenariat avec un centre plus ancien pour que j'accède à cet appel d'offres-là. Et grâce à ça, on récupérait, on se faisait entre 2 000, 3 000 euros par stagiaire et par mois. Donc, il suffisait qu'on fasse des sessions de, par exemple, 10, on avait déjà 30 000 euros d'offres qui rentraient. D'accord, OK. 20, 30 000 euros. Donc, il fallait qu'on fasse deux sessions de 10, 10 fois 2, 20 par mois, qu'on arrive facilement à faire 500 cas. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que souvent, on pense au ventre de formation en digital, mais en fait, tu peux faire des formations physiques aussi. Tu peux tout faire, en fait. Oui. Et juste une petite nuance, parce qu'il y a des gens, parce que ça, c'est une question qui revient. Est-ce que je suis obligé de créer un centre de formation si je vends la formation ? Vous n'êtes pas obligé de créer un centre de formation avec les obligations de l'État français si vous vendez directement à vos clients. C'est-à-dire que c'est vos clients qui payent de leur propre poche. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir un centre de formation avec toute la réglementation. C'est juste à condition, si vous voulez que c'est l'État qui paye à la place de vos clients, là, vous êtes obligé de le faire. Parce qu'il y en a qui sont venus en rendez-vous en me disant, oui, moi, j'ai envie de vendre, c'est les clients qui me payent. Est-ce que je dois me mettre en réglement en règle ? Non, parce que si, du moment où c'est les clients qui payent de leur poche, il n'y a pas besoin de toute cette charge administrative. Vous pouvez vendre en direct, comme toi, tu fais facture et c'est réglé. Et du coup, alors, après ça, tu as commencé à accompagner des gens, à créer leur propre centre de formation. Tu as pu accompagner combien de personnes jusqu'à aujourd'hui par rapport à ça ? Alors, j'ai accompagné aujourd'hui une dizaine. Et les premiers, parce que quand j'ai fait mes 504, j'avais déjà commencé. Tu sais, il y a des potes qui viennent te voir et qui disent, comment tu fais et tout, moi aussi, je vais faire comme toi. Et du coup, j'ai commencé avec les clients du centre qui voyaient. Et eux, ils n'avaient pas un regard seulement client, ils avaient un regard business. Donc, ils étaient venus en formation et en off, ils sont venus me voir. Écoute, même pas, je vais essayer. Aide-moi à faire comme toi parce que je vois que ton truc, là, c'est incroyable. Et ça a été mes premiers clients et j'en ai eu trois d'un coup comme ça que j'ai accompagné. Et la première personne qui est venu vers moi, sa première session, elle a fait 24 000 euros. Sa deuxième session, je crois qu'il a fait à peu près 50. Ça, c'est la première personne. Le deuxième, il a fait 60. C'est aussi un garçon. Et la troisième, c'est une femme, deux enfants, mariés, très occupés. Elle a fait plus que des hommes. T'imagines ? Elle a toutes ces contraintes-là, elle a fait plus de 80 000 euros. OK. Et à combien de temps elle a réussi à faire ça ? Oui, comme je disais, elle a fait ça en 6 mois. Et 80 000 euros avec moi. Et elle, elle est intelligente, elle a vendu à côté. Tu sais, ce qui est bien, c'est que quand tu t'es un peu débrouillard et tout, tu peux, toi, dès que je t'apprends la méthode, tu peux aller chercher du business. Tu vois ? Et du coup, cumuler le chiffre d'affaires qu'elle a fait avec moi et le chiffre d'affaires qu'elle a fait de son côté, on a à peu près 150 000 euros. Ah oui, quand même. OK. Parce que moi, j'ai les infos que de ma partie à moi. OK. Et la partie d'elle, après, elle fait ce qu'elle veut et ça avance bien pour elle. OK, super. OK, ça marche. Ouais, donc voilà, je voulais en parler un petit peu sur la chaîne parce qu'on n'en parle pas souvent. Ça peut être aussi un bon business model pour pouvoir aussi faire de l'argent. De toute façon, après, les gars, il y a de l'argent partout. C'est juste aller dans la direction qui vous parle le plus, où tu te sens que ça peut être pas mal. Et donc, voilà. Donc, du coup, tu as fait une formation par rapport à ça. Donc, il y a une offre de pré-lancement. C'est pour ça qu'on fait la vidéo. Où tu leur montes, c'est ça ? Où tu leur expliques exactement comment monter ce centre de formation. Parce que là, ce que tu m'as parlé, c'est des accompagnements en privé, c'est ça ? Oui, ce que je vendais jusqu'au fin février, j'ai arrêté, parce que j'appelais ça le mentorat, où j'étais là chaque semaine avec toi et j'avais mon équipe administrative qui te faisait à ta place. C'est pour ça, ce format-là, il était à 15 000 euros parce que tu ne t'en occupais pas de la mise en place administrative. Tu étais avec moi juste pour la stratégie, pour que tu mettes en place les stratégies pour que tu permets d'avoir les 10 000 euros de marge par mois. Donc là, c'est fini. Malheureusement, c'est fini. Mais je fais sur notre forme parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur des budgets moindres qui veulent vraiment commencer un business et qui sont intéressés à devenir un entrepreneur de la formation. Ce n'est pas tu deviens un formateur. Non, tu deviens un entrepreneur de la formation. C'est pour ça que j'ai créé cette formation qui est en pré-vente pour valider si les gens sont intéressés. Comme ça, on va leur fournir toutes les informations, toutes les expériences et mon expertise, y compris des consultants que j'ai, qui sont experts dans l'administratif aussi, parce que je ne connais pas tout, pour pouvoir donner une formation de qualité. Donc, ça s'annonce aux débutants, vraiment débutants. Les personnes qui sont salariées, qui ont un taf à côté, vous pouvez suivre la formation et on vous donne toutes les informations pour passer de zéro à vos premiers 10 000 euros en six mois. OK. Bon, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre avant que je conclue la vidéo ? Oui. Juste rajouter le système de formation que j'ai mis en place, parce que j'ai beaucoup de retours, y compris moi, j'ai fait des formations. Et j'ai retenu que beaucoup de personnes voulaient être vraiment suivies pendant les formations. On m'a beaucoup demandé ça. Est-ce que ta formation, il y aura un suivi parce qu'avoir des vidéos, être tout seul et voir eux-mêmes, du coup, il y en a, ils sont un peu perdus, ils veulent un peu de cadre. Donc, du coup, la formation, elle ne sera pas une simple vidéo. En fait, ce que je vais tester avec cette formation, c'est un suivi, c'est-à-dire vous suivez les vidéos, les formations, vous avez des devoirs à rendre, c'est-à-dire que imaginons que vous devez créer votre page de vente. Vous regardez la vidéo « Comment créer une page de vente » avec tous les éléments. Vous avez un lien où vous allez partager votre page de vente et ça va être validé par un membre de mon équipe avant que vous passez au module suivant. Donc, soit c'est un devoir à faire, soit c'est un quiz pour vraiment comprendre est-ce que vous avez compris le module avant de passer au suivant. Parce que vu que je t'ai expliqué que c'est un bordel administratif de comprendre la formation professionnelle en France, moi, j'ai vraiment besoin de savoir, enfin, de former des personnes qui seront vraiment calées sur leur business et pas devenir des experts de l'administratif, mais au moins comprendre l'essentiel. Donc, ces méthodes-là, ça ne sera pas une simple vidéo, ça sera débloqué en fonction de votre passage à l'action. Plus vous passez à l'action, plus vous allez avancer vite. moins vous passez à l'action, ben, voilà, vos actions détermineront vos résultats. Ok, ok. Non, mais c'est bien de voir que souvent, les gens, tout le monde, ils focusent sur e-commerce ou même YouTube. Même si YouTube, quand même, moi, je pense qu'il faut faire, même en parallèle. Ah ouais, je confirme, c'est grâce à toi aussi. Même si, même si, évidemment, c'est comme si je défendais mon bébé aussi, mais pour moi, c'est au-delà de faire de l'argent. Bref, j'en ai déjà parlé de toute façon dans mes vidéos, vous savez, les gars. Donc, ouais, donc c'est bien d'avoir une autre opportunité, peut-être qu'il y aura peut-être moins de concurrence. Je ne pense pas qu'il y ait autant de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat de la formation, autant que de gens qui sont dans l'e-commerce, par exemple, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à saisir là, les gars, à vous le voir. On mettra les liens dans la description. Écoute, merci Rafiki d'être venu sur la chaîne. Merci à vous. Voilà, félicitations encore pour ton histoire, ton parcours, ce qui montre qu'on peut partir de zéro. Tu veux dire, tu es tombé sur cette opportunité-là, pas parce que tu as regardé une vidéo YouTube, parce que tu cherchais, tu as essayé de trouver une solution et tu t'en es sorti. Et voilà, tu vois. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te dis, tu as tout en description. Donc, l'offre de lancement, c'est de quand à quand ? C'est combien de temps ? C'est quoi ? Alors, la date mini, c'est le 4 avril 2022 pour rentrer dans la pré-vente. Et après, le tarif, il va augmenter et il sera au prix public. OK, ça marche. OK, donc voilà, les gars, vous avez toutes les infos. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur les ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada